au nom du père qui papa qui sur le kélo du fils dit papa diamalonga ni nous commençons cette journée extraordinaire à travers cette communication de mes confrères donc ici à tel qui france comment le travail fait sur la coordination de papa diamalonga à l'envoi mamanel s'il vous plaît à vous dire que nous sommes bel et bien en Belgique pour une raison toute motivée en ce mois de mars consacré à papa qui sur le kelly une date une histoire c'était le devoir de vous accompagner sur les traces de cet homme d'exception l'an 1992 le 17ème jour du mois de mars un mardi ordinaire papa qui sur le kelly décide de surprendre l'équipe anguiste du monde entier bonnes travail mes amis suivons en live pour ce jour bonne fête à tous l'équipe anguiste dans le monde entier et donc comme j'ai le plaisir de vous introduire cette journée extraordinaire parce que papa qui sur le kelly le père je le mersédic le roi de salem va prendre place à son siège royal au siège céleste de dieu de cet esprit de dieu le père et dieu le fils d'espoir la trinité céleste et donc ici je vois mes confrères qui ont reçu ma consoeur maman n'aile à la bas à bruxelles merci villevorde 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 mes amis soyons heureux au 22 twin louvouboune voilà c'était un histoire une date une date une histoire suivant cette même résidence qui se trouve derrière nous papa charles qui sur lequel avait établi sa résidence et est décédé dans cette même ville sa mort va plonger tout l'équipe anguiste du monde entier dans une désillusion totale l'équipe anguiste avait visiblement oublié que dieu ayant pris un corps matériel pouvaient à tout moment s'en débarrasser une fois que la mission pour laquelle ce corps avait été consacré arrivé à son terme l'exemple du christ lors de ses différentes venues en 10 loups pour commémorer cette date historique votre magazine consacré à la mission et à l'oeuvre de papa qui monte une barouche vous ouvre les portes de la capitale de l'europe ruxelles pour tenter de comprendre le choix de cet homme énigmatique mourir au pays de ce qui hier avait tenté d'épousser l'oeuvre d'une tour la revanche d'un témoin immédiat c'est le numéro consacré à cet homme d'exception l'homme à la première personne témoin de son père papa s'il vous plaît sonokilungane dieu le père papa muta tu as donné la charge pour vous manager ce monde entier tu es mort pour nous tu t'es rendu pas mort tu connais pas la mort toi c'est ton figurine fait juste référence aux saintes écritures dans le livre d'exode chapitre 3 verset 14 dieu dit à moïse je suis celui qui et l'ajouta c'est ainsi que tu répondra aux enfants d'israël celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous juste une piste de recherche pour les esprits futés que vous êtes qui est donc cet homme capable de faire des voyages céleste sans conditions particulières de prédire avec exactitude sa mort imminente ou de rendre la vie un corps inanimé si ce n'est celui qui détient la clé les exemples sont légion pour illustrer la capacité de papa qui se est adopté la mort car doté d'attributs divins les faits que j'ai réglé ce ne sont pas les choses que j'ai resté de quelqu'un qu'une personne m'avait raconté mais c'est un témoignage que j'ai resté directement de papa pour le tour à personne qui nous a parlé des choses et je suis en fait de restituer en ce moment c'était en 1981 alors que nous venions de finir l'élection du tableau de l'interba nous avons appris que papa coulou était malade nous étions pour nous aider cette semaine là nous nous étions dans la capitale parce qu'habituellement nous sortions pour aller à la campagne alors que ces jours là comme nous étions dans la ville nous sommes allés dans la ville de papa coulou nous arrivons maman coulou qui m'a dit qu'il est pratiquement impossible de nous voir papa coulou parce que ça fait le jour il ne sort pas il est arrêté mais elle nous dit écoutez asseyez-vous je vais quand même aller lui en parler elle nous dit j'arrive elle est rentrée dans la maison aussitôt rentrée aussitôt elle est sortie de la maison nous sommes rentrés dans la maison installés au salon et nous attendions quelques minutes après il y a une pause il s'ouvre dans la ville l'homme apparaître il venait il traînait ses pieds de doucement avec son peignoir et il approche il vient il s'assied et immédiatement tel que nous sommes organisés ce jour-là dès qu'il serait assis l'un de nous devait dire la prière et nous étions convenus que ce soit moi qui dira la prière alors nous étions devant cette évidence donc au prière là où il se trouve que pas coulou on n'avait pas allé par des détours c'est à dire la prière à ce moment là je l'ai agressé à lui c'est le message que nous agressions directement à l'homme tel qu'il était là parce que nous savons que il était là incarné dans la chair humaine ce qui fait que dans son entretien qu'il a il y avait nous il nous a dit des choses il n'est pas allé par des chemins des choses qui nous démontrent que le papa qui se loupait là ce n'est pas un promet des mortels c'est dieu et il prend la parole nous dit c'est si ce matin neuf anges ils sont venus des cieux qui sont descendus qui se sont mis tout autour de molly neuf anges qui sont venus pour m'adorer et après le départ de ces anges la personne qui est venu après c'était maman mouillou qui a voir là et maman mouillou vient de partir avant que vous n'arrives vienne donc vous venez de vous succéder elle était là elle vient de partir à terre il n'y a pas longtemps maman mouillou est venu dire à papa qui sortait le pied et son corps souffrait beaucoup et papa mouillou pense qu'il était temps pour que papa mouillou aille se reposer il laisse le monde des humains et papa mouillou qui nous dit mais j'ai refusé j'ai refusé sa proposition c'est qu'elle est venu me dire j'ai refusé cela il me dit quand nous avons accepté de conduire de vous conduire de conduire l'homme africain vers la destinée où nous sommes en train de vous amener nous ne voyons rien sur notre chemin au devant de nous tout était noir obscur et à un moment donné nous nous sommes mis à voir si le chemin loin de nous devant il y avait une lampe qui apparaissait et à présent cette lampe est en train de diffuser une forte lumière cela dit que nous sommes très proches dans la lampe et vous savez en 1968 j'étais malade je suis allé me faire soigner en suisse arrivé en suisse il est arrivé qu'on devait me faire un examen à l'imagerie on devait faire une radio on devait prendre le cliché radio alors papa mouillou avait du mal à marcher et on est venu chercher dans la chambre il fallait qu'on l'accompagne qu'on puisse se détenir et tout doucement on l'a amené juste dans le local où devait être fait l'image on les positionne devant l'appareil on les positionne devant l'appareil et à l'air où devait être déclenchée la machine pour faire la radio et il fallait qu'on les lâche il puisse se tenir sur ses propres appuis ils ont actionné la machine c'était fait l'image était faite mais immédiatement après il ne pouvait pas se tenir sur ses appuis qu'est-ce qui s'est passé il s'est découlé il est tombé c'est lui-même qui nous raconte ça et quand il est tombé directement il est décédé il est mort ils ont venu ils ont constaté que l'homme s'est découlé l'homme est mort alors qu'il est décédé et maman Koulu qui était là à l'hôpital avec lui maman Koulu qui était là à l'hôpital avec lui maman Koulu qui s'est mis à pleurer il est allé communiquer avec papa Dengenna qui était à l'hôpital avec lui elle appelle papa et elle dit à papa Dengenna papa moi ici je suis venu avec papa Koulu dont ton frère il est décédé je suis en train de revenir avec une épouille mortelle donc j'accompagne une épouille mortelle à mon retour et lui de son côté lorsqu'il était décédé il nous dit il se retrouve en Kamba Nouvelle-Jérusalem mais arrivé en Kamba il était devant un mur géant il y a papa Simo Dengenna qui était là donc il est venu ouvrir le mur il était de l'autre côté du mur il est venu ouvrir le mur il y a le passage qui s'est créé alors il l'invite à pouvoir entrer il entre il dit papa Simo Dengenna qui lui dit je vais t'accompagner vers Maman Mouille allons-y là où se trouve Maman Mouille papa Simo Dengenna papa qui se trouve Maman Mouille maman Mouille m je l'ai dit papa qui se trouve Maman Mouille ça lui dit elle a dit qu'elle est à papa Koulou elle me dit mais qu'est-ce que vous êtes venu faire vous êtes venu et vous êtes trois vous trois chacun a sa mission chacun a sa cage et tes frères papa de l'ongana à sa tâche qui est au sinôme et papa il a sa tâche qui est au sinôme et votre étage qui va la signer parce que les deux ont déjà leur tâche et qui va prendre la vôtre pourquoi vous êtes venus et comme ils ne se sont pas entendus en conclusion il n'avait pas resté la décision qui était prise était que papa Pouloutou devait retourner alors papa Simon Pouloutou qui l'a amené vers Maman Pouloutou les ramène vers l'entrée par laquelle il l'a fait entrer dans le royaume et il les ramène à l'entrée et une fois qu'il a fait sortir papa Pouloutou finalement revient dans son corps à Genève et là où il était le corps traînait encore dans le local où il s'est fait rouler il a pris du thon dans ce local là et il s'est réveillé il ouvre les yeux il se met debout l'homme qui ne pouvait pas marcher si c'est la pluie il ne pouvait pas se tenir si c'est la pluie qui a marché seul et c'était la panique c'était la débandade alors c'était miraculeux il va il prend Maman Pouloutou et demande à Maman Pouloutou de préparer les valises et après avoir préparé les valises ils sont allés faire la réservation du vol retour et c'est ainsi qu'ils sont partis de l'hôpital pour aller rejoindre l'aéroport au moment du vol et ils sont retournés quand ils sont arrivés à Kinshasa à l'aéroport d'Angélie il y a papa ils arrivent ils descendent à la rencontre de papa Pouloutou quand papa Pouloutou se sont vus avec papa Yangénda au timon et papa Yangénda au timon il embrasse papa Pouloutou les deux regardent le moment Pouloutou et ils éclatent de rire papa Yangénda commence à rire à se montrer le moment Pouloutou et lui il dit toi tu m'as dit que tu me venais avec une déprise mortelle mais où se trouve ça déprise mortelle et le moment où lui il s'est confusent parce qu'il ne savait pas quoi dire c'est détonnant et c'est le moment Louis-Loup qui a demandé que je puisse faire le retour je vais redonner dans la tête et nous vous sommes rapprochés où nous vous amenons je vais vous demander que je puisse aller vous abonner je vais vous connaître je vais vous demander de venir elle me dit d'aller me reposer je dis non j'imagine pas c'est immédiatement que nous puissions vous conduire jusqu'à vous faire arriver à la description Et dès que nous arrivons à la destination, c'est alors que nous, nous pourrons partir. Et à ce moment-là, nous, nous enlérons. Et c'est l'histoire que le peuple nous a confié. Mais en soi, quand vous suivez le fond de l'histoire, il peut y voir un être qui vient de décider à quel moment il peut quitter ses corps d'immeuble, il va, il traverse le séjour de mort, il se retrouve dans le carré des Gérésaliens, dans la dimension céleste du peuple, et il quitte ce monde de la gloire céleste, il revient encore dans la dimension du monde humain, et à un moment donné, on lui dit de partir, il dit non, je ne parle pas, je reste. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve en face d'un être qui a le pouvoir, c'est d'abord, à la manière du Christ qui avait vaincu la mort, et qui a imposé le pouvoir, la pouvoir de dire que Christ a imposé la mort, donc a maîtrisé la mort. C'est le même pouvoir que nous disons dans ces témoignages par rapport à l'histoire des papas. Il est établi que le papa qui se loquait, il est décédé ici en Belgique, le 17 mars 1942, ne cessait de rappeler de son vivant que la Belgique lui était redevable. La Belgique me doit, marquelait-il, à chaque fois qu'il avait l'occasion d'échanger avec les fidèles de l'Europe, et particulièrement de la Belgique. La Belgique est redevable vis-à-vis des papas qui se loquait, vis-à-vis des papas Simon Kimbargo. Tout simplement, si nous retournons, nous portons un regard sur l'histoire, nous verrons que le papa qui se loquait, à l'âge de 7 ans, il était arrêté, ensemble avec son père. On arrête le papa Simon Kimbargo, ou on arrête aussi son fils, qui se loquait, qui n'était qu'un enfant de l'âge de 7 ans. Parmi les déportés Kimbargo, dans la famille même biologique, les papas Simon Kimbargo, ces enfants ont subi aussi la déportation. Ces enfants ont subi aussi la torture. Et sur le plan psychologique, cette torture était aussi immense. Et son père qui se loquait, a subi cette torture. d'être à la France. Et c'est cette note que nous disons que ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème des droits, du point de vue aussi de la justice. Lorsque papa, ils se loquaient, le rougier, ils quittaient. Ils étaient, ils sont libres de malades et s'engager. Je me souviens que j'avais réalisé une émission télévisée, sur le plateau. J'avais entre autres récits, maman, le pouce, ne veut pas du solo. C'était sur le plateau. C'était en juif. C'était sur le plateau, papa et le bébé étaient là. Le public, la mutualité, maman, l'assistante, était là aussi. C'était mon public dans l'émission, sur le plateau. J'ai posé une question devant ce public que je viens de citer, papa et le bébé, là. Alors, j'ai posé la question à maman Poulou. Je lui ai dit, nous, après, nous savons que papa Poulou, qui s'est lié d'hôpital, il avait lâché une parole. Il avait dit que le belge m'édoise. Avant de nous laisser, avant de rendre l'âme, le temps qu'on conçoit, papa Poulou avait lâché que le belge m'édoise. J'ai posé la question à maman Poulou. Avant de l'église, de l'épouse de papa, selon elle, avez-vous connaissance d'une dette matérielle, d'argent ou d'une autre forme de prêt ou d'avoir appartenant à Pâtois Poulou? qui s'est ouvert entre les mains des belges et que les belges doivent restituer pour les comptes de papa Poulou. Elle a dit non. Elle avait connaissance de rien. Elle avait aucune information, aucune donnée par rapport à une telle dette. Il y avait son fils qui était aussi sur le plateau. Je cite ce fait de l'histoire. C'était papa Firmain qui était là. Sur le plateau aussi, je les avais tous deux de maman Poulou avec son fils papa Firmain. J'ai posé la même question à son fils et sa réponse était la même. En famille, il n'avait connaissance d'aucune dette matérielle, aucun envoi matériel de papa Poulou qui était entre les mains des belges qui devaient être restitués. Il n'y avait connaissance et rien par rapport à tout ça. Et maman Poulou je voulais préciser que ça ne pouvait être que par rapport à la persécution, à cette torture, disons torture que papa Poulou avait ciblé quand il était enfant et par rapport à tout ce qu'ils ont ça en dirait à papa Firmain et aux fidèles qui m'a aidé. Et plus, dans mon retour, la chérisse est ici. Elle dit qu'il n'avait le temps de poser la question à papa qui s'est noté les parents qu'il était sur les livres de l'hôpital avant qu'il ait un outil physiquement le 17 mars 1922. Elle pose la question que par rapport à cette question papa. de persécution et tout ça, quand sera-t-il si vous n'êtes plus là? Et papa qui se reloquait il va répondre à ces serbes dans la commune. C'est ce qu'il y a les enfants. C'est ce qu'il y a. Et ils ont accompli leur mission et ça revient aux enfants. Donc la génération qui venait après eux, ça revient aux enfants. C'est à eux. S'ils vont poursuivre cette question, c'est à eux de le faire. S'ils vont laisser la main donnée, c'est à eux que vous faites la main qui se reloquait. c'est celle qui ne peut être orientée que papa, Simon, tu ne vas nous. Bien-être. Vu sous cet angle, on est tenté de dénouer l'énigme qui se cachent derrière ce choix d'apparence à l'énigme mais qu'il fait de certitude d'ordre divin. Est-il venu y habiter pour de l'autre possible car il n'y est et demeure parmi les divins. Mais pour une belle histoire, c'est une certitude qu'il soit venu récupérer à travers cette configuration ce que la Belgique coloniale du roi Léopold II avait ravi au Congo libre de Kimbam. Mes chers amis, c'est une journée spéciale. On se rappelait de toute la journée et là, pour l'image, vous venez le voir. Allez s'il vous plaît sur notre compte de la Ratelki France, YouTube. Vous allez trouver cette image en intégralité et avec l'aisance parce que je m'excuse par rapport au dérangement des enfants ici à la maison. On s'apprête à descendre parce que c'est l'heure de l'école et moi également l'occupation de l'économie comme mon épouse, ma marinelle Mouille. Merci, à très bientôt et bonne journée. On se revoit de la journée. Au revoir. Dis bon Noël. Papa, tu sais le bien. Oye, 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 Espoir du Monde. Nous sommes derrière vous. Ye, ye. On se revoit dans l'après-midi, mes amis, pour une complication médiatique.